Sur une extrémité du plateau de Millevaches, dominant la vallée de la Corrèze, le village de Cléda s'est développé autour de son hospice dans un site bien exposé, protégé par le puits de la Fajole. Pour faire vivre cet établissement isolé, des défrichements furent entrepris et des paysans s'installèrent durablement sur ces terres propices à la culture du blé. Les vastes landes qui avaient remplacé la forêt de Hêtre fournissaient des pâtures favorables à l'élevage des brebis. Ces conditions retinrent la population, même après la disparition de l'hospice. Le temps passant, les modestes maisons entorchies furent progressivement remplacées par des constructions en pierre. Comme tous les villages de la montagne Limousine, Cléda connut une prospérité relative au XIXe siècle et le prestige des fêtes de Sainte-Madeleine lui assurait une notoriété certaine. Cependant, l'éloignement et l'isolement eurent raison de la persévérance de ses habitants. Le village, sans électricité ni téléphone, relié seulement au chef-lieu par des charrières non carrossables, fut abandonné à regret en 1963. Les terres vacantes ont alors été boisées et font maintenant partie de la forêt domaniale de Larfeuille. Bien que déserté, le village n'est pas oublié et de nombreux promeneurs y reviennent, attirés par la magie de ce lieu imprégné d'histoire et de sens, certains émus par des souvenirs familiaux, combien de grand-mères Néal et Cléda en ont répandu la réputation au loin. Répondant aux vœux des amoureux nostalgiques de ce lieu, l'association Renaissance des Vieilles Pierres entre Mille Vache et Monnédière s'est donné pour objectif de mettre en valeur ce site et de le rendre accueillant aux visiteurs. Après avoir flâné dans son chemin creux entre les vieilles maisons dont la plupart sont en ruine, visiter la chapelle et la bonne fontaine Sainte-Madeleine, les promeneurs pourront admirer le panorama sur la vallée de la Corrèze depuis le rocher, visiter la sape des Maquisards, remarquer le tumulus et terminer par de courtes randonnées autour des deux étangs. Sous-titrage Société Radio-Canada